Les indicateurs qui sont possibles de regarder pour mesurer la qualité d'une tournée de plancher, c'est tout d'abord, est-ce qu'il est fait à heure fixe? Donc déjà, la routine à laquelle le superviseur fait ses tournées de plancher va nous donner un très grand aperçu et rapidement du contrôle qu'a ce superviseur-là versus la tournée de plancher. Donc, présumons que le superviseur a fait ses tournées, il est fait à des heures régulières, bien là, ça va être la durée de la tournée de plancher et surtout la qualité des écarts qui vont découler. Qualité des écarts, souvenez-vous toujours, on veut des écarts qui vont aller changer un indicateur de performance, qui vont prévoir une problématique et la régler avant qu'elle survienne. Donc nécessairement, si on prend action rapidement, l'indicateur devrait changer positivement par la suite. Est-ce que les écarts ont été soulevés lors d'une tournée de plancher ou hors de la tournée de plancher? Dans le cas des écarts qui sont soulevés hors tournée de plancher, c'est tout à fait normal. On n'est pas en mesure de prévoir tout ce qui peut se passer dans une organisation. Par contre, il faut que l'organisation soit assez mature pour se poser des vraies questions. Pourquoi un écart hors tournée a été soulevé à ce moment-là et n'a pas été soulevé pendant la tournée de plancher? Toujours des avenues assez intéressantes pour coacher nos superviseurs à devenir toujours meilleurs lors de la tournée de plancher. Quand je suis directement sur le plancher avec un superviseur, moi, ce que je vais aller voir, je vais regarder au départ l'interaction avec le superviseur et l'employé. Est-ce que le superviseur et l'employé ont un discours de performance? Et est-ce que l'employé comprend ce que le superviseur fait? Selon les réponses données par l'employé, moi, je vais évaluer également le superviseur, comment il va venir challenger, remettre en question ce que l'employé lui demande ou ce que l'employé lui répond. Par la suite, je vais regarder également la compréhension du plancher du superviseur. C'est beau de poser des questions, mais il faut savoir, il faut comprendre quelles questions on pose et quel genre d'écart devrait ressortir de chacune de ces questions-là.